Musique Alors, Nathalie Maillodon-Vachet, je suis originaire de la région parisienne, au Garches-Légonais, exactement, où j'ai vécu 25 ans. Et puis, pour raisons professionnelles, j'ai été, dans le cadre d'une formation, amenée à travailler dans les Hautes-Alpes, où j'ai rencontré mon conjoint. Voilà, et j'y vis depuis maintenant 27 ans, et nous avons 4 enfants. Voilà, une fille et 3 garçons, qui sont soit déjà en milieu professionnel, enfin, qui essayent de rentrer dans la vie professionnelle, et les deux derniers qui sont dans les études, un qui passe le bac et l'autre qui va s'orienter dans une formation professionnelle, un CAP. Oui, pour mes enfants, je me suis engagée dans l'association de la FCPE pour défendre la scolarité, pour défendre une scolarité pour tous, égalitaire. Et j'ai essayé, de par mon ancienne activité militante de jeune communiste que j'étais auparavant, de mettre en avant ça au niveau de la FCPE, du département des Hautes-Alpes. Je suis fille de militante communiste. Mon père était adjoint dans la commune, pendant 24 ans, dans la commune où j'habitais, à Garches-Légonaises. Et j'ai adhéré au jeunesse communiste dans les années 80, j'avais 16-17 ans. Et j'ai commencé à militer en tant que jeune communiste à cette époque-là. Et puis, je me suis un peu éloignée du Parti communiste, parce que c'est vrai que c'est des fois compliqué d'être fille de parent militant et d'être militant soi-même. Donc c'est vrai que, dans une logique de « je botais communiste, etc., sans difficulté », mais j'avais besoin de rechercher ma propre identité politique pour être mère. Et c'est vrai que je me suis un peu éloignée. Et puis, à la fin des années 80, j'ai été amenée dans un cadre professionnel à déménager, à aller travailler dans une autre région, dans les Hautes-Alpes, où j'ai rencontré mon conjoint. Et je me suis rapprochée un peu du Parti communiste, tout en n'étant pas membre du Parti. J'ai quand même été candidate pour les municipales en 1995, pour Brayençois, avec une seule liste communiste. J'ai été aussi... On est venu me chercher pour les municipales de Gap, quand je suis venue habiter pour les municipales de 2001. Et récemment, j'ai été candidate pour les départementales sur mon canton de Gap sud-ouest. Et à la suite de cette candidature politique, j'ai de nouveau adhéré au Parti communiste récemment, donc ça fait un peu plus d'un an. Je souhaite pour ce congrès qu'on définisse clairement la politique pour les prochaines échéances législatives et présidentielles. Je dis bien législative au départ, parce que pour moi, on ne pourra défendre une politique pour les présidentielles que si on est clair sur une politique et sur des candidatures pour les législatives. Et je voudrais que ce congrès puisse définir cela.